... Pour nous aider à nous informer d'un grand point ayant marqué l'actualité ce jour-ci, Kadioui Ametounou, fidèle au poste. Kadioui Ametounou, bonjour. Bonjour, je l'ai entendu. Bonjour également à nos amis télésorateurs. De l'actualité, quoi de neuf à mettre sous la dent ? Bon, vous savez qu'aujourd'hui c'est vendredi. Et en temps normal, nous avons une grosse moisson. Mais malheureusement, ce ne serait pas le cas aujourd'hui. Le délestage a pris par là. Pendant que les babouins d'Iklébé, j'étais sur la toile, le délestage a réglé avec la mise en service de Maria Greta. Eh bien, c'est sans compter avec les dinosaures que le directeur général de l'ASPE entre-temps avait découvert au Bénin, qui brouillent la plupart du temps les fils. Résultat, vous n'avez pas la plupart des canards ce matin. Parce qu'au-delà, l'actualité a été très riche. Le président de l'Assemblée nationale a fait le point de sa rencontre avec le chef de l'État. C'était donc attendu. Le Canada devrait largement en parler ce matin. Sans oublier qu'hier, à l'Assemblée nationale, le débat était ce que vous avez aussi remarqué. On attendait donc de voir la lune des journaux davantage en parler ce matin. Mais le délestage a pris par là. Ce n'est pas grave. Mais donc, on a une moisson qui ne va quand même pas déplaire aux téléspectateurs. Et nous allons démarrer avec ? Atu Express, qui justement parlera du président des efforts Soglou et crie en titre. Grande conclusion de la rencontre Soglou-Patrice Talon. Des législatives inclusives et une amnistie pour les exilés politiques. Eh bien, la paire des glands. Donc, pour un Bénin réconcilié, s'interroge le journal. Grand fossé inter entre les réformes et les impérieux désidérata des Béninois. Patrice Talon, l'incompris, s'interroge le journal. En tout cas, c'est une chronique d'un divorce précoce entre le peuple et le chef de l'État. Réalisé donc le consensus pour remettre le train Bénin sur les rails, préconise Atu Express et pour sortir de l'impasse électorale. Les propositions idoines de l'ISL a retrouvé également dans les colonnes du journal Atu Express qui, parlant donc de cette question de délestage, écrit « Les Béninois réclament la démission des autorités. » Le ministre de l'Énergie, le DG de la SB2E, dans de beaux draps. Le journal La Dépêche, tête à tête, Talon, à la présidence de la République en Talon, Éric Fossoglo, dans le cadre de la crise au Bénin. Eh bien, ceux que Soglo et Talon se sont dit à retrouver dans les colonnes du journal La Dépêche. La Dépêche, nécessité de sortie de l'impasse politique en cours au Bénin. Ni vainqueur, ni vaincu l'audace. Info pour un écoulement de l'impasse et de la mise en cause en gestation du processus démocratique au Bénin. Les sages propositions de l'ISL pour une sortie de crise. Le pays émergent, recherche du consensus, mauvaise foi de Talon et du BNP. L'option de la révision est rejetée. Je ne veux pas, mon tête éclame, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Rombedi. Et puis, parlant donc de cette note sportive, sixième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Tous au stade dimanche pour pousser les écureuils à la qualification matin libre, politique nationale, UPA et BR. Au bord de l'implosion, Talon perd de plus en plus le contrôle de sa troupe. Et puis, législative, réouverture hier de la session pour une sortie de crise. Encore une journée de perdus. Coincer le BNP dans le dilatoire, révision, on peut dire, sans lave les mains, tête à tête, sauglou, droit, donc, dans ses bottes. Le journal Pays émergent, face donc aux espérviers du Togo, écrit donc le journal également en titre « Gagner ou gagner », s'exclame le journal. Et puis, Assemblée nationale, les députés BNP dans le dilatoire, les élimines de la démocratie se révèlent, écrit le journal Point Média. Et c'est avec ce journal, d'ailleurs, Joël Etondi, que nous allons mettre un point final à la une de journaux pour le compte de ce matin. Merci, merci à vous, Code de vie. Maintenant, nous allons démarrer avec Matin Libre, qui a une une, pour le dire ainsi, suffisamment récapitulatif de l'actualité. Alors, séance plénière ou législative réouvertue, voilà, hier de la session pour une sortie de crise. « Encore une journée de perdus », s'écrit le quotidien. Oui, parce qu'on n'a pas pu véritablement trouver le consensus recherché, ne serait-ce qu'au niveau des questions de la loi dérogatoire pour ce qui concerne l'achat des partis politiques. Vous savez, les partis du chef de l'État, je veux parler du bloc républicain et progressiste, ils pensent qu'ils sont suffisamment prêts déjà pour aller aux élections. Et d'ailleurs, c'est ça qui traduit un peu la une du journal qui pense qu'ils sont dans du dilatoire à la limite, parce que, oui, les propos... Parce qu'il y a eu un peu de presse juste à la clôture, donc, de cette session hier. Et quand vous les suivez, les députés du BMP et à travers, donc, les blocs républicains et progressistes, vous avez comme l'impression qu'on n'est pas en train de parler le même langage dans la République. Le chef de l'État est dans une vision, il a demandé au Parlement de trouver, en tout cas, un moratoire pour qu'on puisse sortir de cette situation d'impasse qui s'éternise davantage. Mais malheureusement, quand vous écoutez ces différents lieutenants, je vais parler des républicains et progressistes, vous avez comme l'impression que, vous voyez, tout est déjà cuit. Cuit, donc, au niveau, donc, de cette formation et qu'on doit pouvoir aller aux élections. Mais le président Rombédi n'entend pas de cette oreille la sortie de crise. Il pense que des constitutionnalistes doivent lui produire des rapports parce que la révision de la Constitution n'est plus à l'ordre du jour, ce que soutient Mordicus, ces députés-là. Donc, je l'ai dit, une journée de perdu, oui, parce que le temps presse, le 15 mai, n'est plus loin pour l'installation de la 8e législature. Le 12 mai au plus tard, on doit pouvoir organiser ce scrutin. Mais est-ce que, véritablement, les députés du bloc républicain et progressistes travaillent dans ce sens-là ? Est-ce qu'ils facilitent, véritablement, la tâche au président de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'ils écoutent leur mentor ? Parce que le président de la République, rappelons-le, le 5 mars dernier, disait que s'il le fallait, il peut forcer la main au sien pour que quelque chose soit fait au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand on entend ces propos-là, quand on a ces attitudes-là, quand on adopte ces comportements au niveau de l'Assemblée nationale, on se demande si, véritablement, le mouton qu'on a servi à Ongbeji, on ne tient pas encore la corde. – Tête à tête, Nisifo Souglou, Patrice Talon, le président Souglou, écrit « Matin libre, trois dans ses bottes ». – Oui, vous savez, il avait une aspiration pour cette démocratie et il pense toujours à ça. Et il pense que l'issue de la Conférence nationale des forces vives de 1990 ne devrait donc pas être perdue facilement comme ça. Donc il tient au sauvegarde des acquis démocratiques. C'est dans ce toit d'idée d'avère qui s'est rendu à l'Assemblée nationale, du moins à la présidence de la République. Est-ce qu'on sait, véritablement, si c'est une invitation du chef de l'État ou si c'est son initiative personnelle ? Mais toujours est-il qu'il y a eu rencontre entre le chef de l'État et le président Nisifo Souglou ? – On retire fondamentalement que le chef de l'État est ouvert au consensus et donc il veut faire des concessions. Il est prêt, selon les déclarations du président Nisifo Souglou, à revenir à l'application des tests ayant conduit à son élection en 2016 et il est également prêt à amnistier d'une manière ou d'une autre les fils et fils du Bénin qui sont aujourd'hui à l'extérieur. On se refuse ici de les appeler des exilés politiques, mais même si leur situation reflète cela, donc le chef de l'État est prêt sur ces deux terrains. Alors, cela doit pouvoir se traduire dans les attes. Les jours à venir, on va commencer par noter au niveau du chef de l'État cette volonté affichée auprès du président Nisifo Souglou, que cela se traduise en attes à travers le dégel des comptes des uns et des autres et certaines actions fortes également sur le territoire. qui t'a rassuré davantage les uns et les autres parce que, oui, l'amnistie du chef de l'État, d'accord, mais est-ce que la justice également, aujourd'hui ? Nous l'avons déjà tantôt dit, le chef de l'État a dit qu'il peut forcer la main au sien, mais à l'Assemblée nationale, c'est autre chose que nous rapprenons. Maintenant, s'il dit, à travers une autre, écoutez, vous pouvez rentrer au pays et qu'une fois sur place, on leur met la main dessus. Et qu'une fois sur place, on ne dégèle pas leur compte. Et une fois sur place, on ne facilite pas l'exercice de leurs différentes activités parce que chacun avait quand même quelque chose qu'il faisait sur place avant de bouger. Donc si on ne facilite pas tout ça, je ne crois pas qu'on soit vraiment dans la dynamique d'une certaine amnistie ou de faciliter la cohésion sociale. Oui, un fait qui rassemble aussi les béninois à autrefait, c'est Atu Express qui partage la préoccupation. Avec nous, vous l'avez d'ailleurs évoqué, retour des délestages à grande échelle et de durée considérable. Le quotidien écrit ceci, les béninois réclament la tête. La démission des autorités, il s'agit de qui ? Le ministre de l'Énergie et le directeur général de la SBE. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'on refuse de reconnaître le fait. Ce n'est pas aujourd'hui que datent les délestages. Mais à l'avènement de la rupture, on croit conjuguer cela au passé. Et tout le monde, aussi bien directeur général que ministre, montent au créneau tous les jours avec l'accompagnement de leurs lieutenants pour dire que oui, dans la République, tout est déjà réglé pour ce qui concerne la question de l'énergie électrique. C'est dommage qu'on en soit là et je ne comprends pas pourquoi. Nous l'avons toujours dénoncé ici. Le mensonge ne construit pas une nation. La question, elle est là, préoccupante. Tout le monde a constaté effectivement qu'il y a eu des délestages autour de 23h jusqu'à tard dans la nuit pour ne pas dire tôt au petit matin. Il y a encore des localités qui jusque-là n'ont pas encore le courant. Alors quand ça se passe comme ça et que nous sommes au Bénin et qu'on nous dit que ce sont des reptiles qui ont brouillé les fils et qu'aujourd'hui, on a mis en service une centrale qui désormais a réglé la question du délestage. Il se pose une question de la valeur qu'il faut accorder la parole de l'autorité. C'est regrettable, c'est dommage, ça ne participe pas à une bonne industrialisation. Ça ne participe pas à une certaine fluctuation des affaires. Mais puisque c'est ça la donne sous la rupture, entretenons toujours le mensonge. – Merci, Koyovia Métanou, mesdames, messieurs. Merci aussi pour votre participation à l'animation de cette rubrique. On se donne à nouveau lundi. – Merci.